Salut à tous, on se retrouve avec Samir, le fameux qui a fini top 8 au championnat du monde en 2019 à Berlin. Comment tu te sens Samir, à chaud ? C'est très bizarre, je suis déçu, je vous cache pas, je suis déçu, c'est un très bon résultat je pense, mais je suis clairement déçu parce que je visais vraiment 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 le titre. D'accord Samir, juste pour rappeler un petit peu ton parcours, qu'est-ce que t'as fait à l'issue des runes ? Oui, bien sûr, je peux raconter rapidement. J'ai fait 3-1 à l'issue des runes, j'ai gagné 3 fois, j'ai eu un match nul et une défaite. Au début j'ai très mal commencé, j'ai eu une défaite et un draw et ensuite j'ai gagné 3 fois dessus. Et ça veut dire que j'ai tout remonté. J'ai perdu contre un Cruzeeja Combo qui a gagné le dé, j'ai fait draw en miroir, j'ai win le miroir, Alter Guest et SS. Et j'ai perdu en top 8 versus le miroir au Time. Versus le champion du monde. Champion du monde en titre quand même. Ouais, qui est maintenant en top 4 actuellement quand on fait la vidéo. Alors demain du coup ? Oui. Ok, nickel. Donc tu jouais comme au championnat d'Europe Salamandre. Oui, j'avais choisi Salamandre parce que je pensais que c'est, enfin je pensais, j'en suis toujours aussi sûr, que c'était le deck le plus polyvalent, que ce soit pour le dé ou pour les choix de play, parce qu'on peut varier entre le contrôle et l'agressivité. Et je pense qu'à Yu-Gi-Oh, c'est très important d'avoir cette capacité de décision et de polyvalence. Je joue 3 Buffer là, parce que c'est la meilleure carte du deck. C'est ce qui permet de générer le plus gros quart d'advantage de tout le deck et de dire que ton open est puissant. Je joue 3 Foxy, 3 Spiny, c'est classique. C'est juste un ratio standard pour la stabilité. Je joue un niveau 4 de chaque, Jaguar, Falco, Fall. Les Jaguar, je n'en joue qu'un parce que je juge que même sur le Bani, ce n'est pas très grave. Parce qu'en théorie, tu dois ou tuer vite ou contrôler le hardcore assez vite. Donc ça n'a pas d'impact. Je joue une Gazelle parce qu'elle est mon terrain. Voici pour les cartes Cybertes de mon délit. Et en trap, je joue 2H parce qu'elle est semi-limitée, 3 Ogres et 3 Fantasmes. J'ai choisi ce ratio dans le trap parce que je pensais que c'était le meilleur compromis versus tous les decks sans qu'il y a de la stabilité du joueur. Ogres, c'est la meilleure contre les Croposésia Combo. Fantasmes, c'est la plus polyvalente pour les World Format. Et elle te donne du cartes en otage, elle module tes mains. Vraiment, elle est incroyable. Et Ashe, elle est classique, c'est un pseudo jugement like. Elle se récupère avec les feux. C'est ni trop fort, ni trop faible à la moyenne, franchement. Mais parce qu'elle se récupère, elle est très forte. Et parce qu'elle a nul Fantasmes qui est vraiment abusé. Voilà, c'est pour les monstres. Je ne joue pas plus dans le trap. Veiler, je la trouve mauvaise. Impermanent, je la trouve Kaka. En magie, je joue deux Super Polly. Pourquoi ? Je pense parce que c'est comme Rage en plus polyvalent. On peut la jouer en premier, en second. Et surtout, on peut remonter des bords. C'est pour tout le format. Et tu ne dépends pas de tes links pour placer la Super Polly. Et ça surprend l'adversaire au-delà de ça. Et tu peux otk, voler la game. Ça rend le deck plus polyvalent. Elle contribue au fait que ton deck soit fort en premier et en deuxième. Je joue trois Cercle. Trois Sainé. Pour la stabilité, j'invote rien. Pardon. Je joue deux Désir. Parce que c'est un deck combo. Et un deck combo qui pioche pas, c'est un deck combo irrégulier. Et pour le Désir, c'est la meilleure carte de Yu-Gi-Oh. Donc regardez. Hop là. Je joue deux Volonté. Volonté, c'est le genre de carte qui contribue à ce que le deck puisse otk facilement. En fait, en premier, ça te rend moins sensible au Ant-Trap classique. Si vous avez une main moyenne et que vous avez Volonté, exemple, sur un Foxy. Et bien l'adversaire, si vous faites directement le Ball de Lynx et que vous déclarez l'effet, ça veut dire que vous n'avez aucune magie en théorie. Donc il va vous annuler le Ball de Lynx pour éviter l'effet Foxy. Et vous, pour Counter le Play, c'est très simple, vous activez Volonté. Et du coup, vous pouvez déclarer Foxy parce que vous contrôlez une magie pour continuer. Et ça va vous permettre de finir sur un Open Doiler, des trucs comme ça. Tout en liant faire un moins un gratuit. Et au-delà de ça, c'est ta carte pour otk en second. Parce que ça te permet de placer le transcode combo très facilement, de faire une extra-spé facilement sous-dewealer. Vraiment, c'est une carte abusée, je trouve. Elle peut faire Pandalou, mais elle est trop polyvin. Le Sanctuaire, je présente pas. Je joue 6 pièges. Je vais y expliquer pour moi. De mon point de vue, ça la mangrête, sa faiblesse. C'est son côté défensif. En vérité, le deck, il est très fort offensivement, mais il est très sensible défensivement si on lui fait une réponse sur Gazelle. Parce qu'en fait, Gazelle est ton unique moyen d'acquérir un moyen de défense extérieur à la pioche. À part, bien évidemment, le Foxy effet. Du coup, pour ces deux raisons, il faut jouer plus de pièges pour maximiser les chances d'avoir entre une et deux pièges en main. Et du coup, d'avoir des play défensifs, même versus des réponses sur des monstres précis. J'ai choisi 4 pièges sur la mangrête de chaque pour maximiser le fait de les chances d'en avoir les deux simultanément. Différent. Et je joue Ordre et Warning parce que je pensais que c'était les... Enfin, je pensais, j'en suis sûr toujours, que c'était les meilleurs limités à jouer de main pour le format d'Ewa. Le Warning peut annuler le buff, qui est l'invocation la plus forte, comme j'ai souligné du deck, sans qu'il puisse piocher. Du coup, vous lui détruisez son invoque. Versus, Skye Stryka, vous annulez le Kagari. Et versus, Combo et Orcus, vous pouvez annuler une grosse open. Et Ordre et Impérale, c'est une carte qui vole des parties, donc pourquoi pas jouer une carte qui vole des parties, surtout au Hurac. Bien évidemment, je joue à 40 parce que c'est l'unique chiffre à Yu-Gi-Oh. Jouer tous à 40, vraiment, c'est important. On va passer à l'extra deck. Le joueur de flûte, vive le joueur de flûte. Gloire au joueur de flûte. Toujours là, toujours présent, il n'a pas le taille. Je joue 3 Sunlight Wall. Et c'est vrai que j'expliquais pourquoi je joue 3 Sunlight. Je joue 3 Sunlight parce qu'en fait, je peux le réincarner. Non, je rigole. Par contre, tu vas peut-être nous expliquer pourquoi tu joues... Par contre, je vais l'expliquer souvent. Je joue que 2 balles de lynx et je suis, je pense, le seul à faire ça. Parce qu'en fait, je pense, que j'estime, que c'est du win more. Pourquoi ? En avoir un haut cimetière te protège déjà juste. Tu prends le risque qu'après, tes salamangrètes soient sensibles à un timing. Mais, tu gagnes une place dans l'extra deck, ce qui est très précieux. Et pour moi, c'est au joueur de gérer ce balle de lynx. Ça le rend plus skill et plus dur à jouer. Je l'accorde, le balle de lynx. Alors qu'on pourrait faire le gogol de balle de lynx. Et là, tu n'as plus à réfléchir de la destruction. Mais, le jouer en plus skill, en contrepartie, ça t'apporte plus de polyvalence dans l'extra deck, ce qui est bien plus important. Et la majorité est vraiment, je trouve que le 3ème balle de lynx, c'est vraiment du win more. Ça ne m'a jamais servi. Pour vous dire, je n'en ai jamais eu besoin de trop. Le 2, ça m'a toujours gagné. Ça m'a toujours suffi. Je joue que 2 hit les hauts. Tout le monde en joue que 2 en vrai. Pourquoi je dis, je n'en joue que 2. Je joue Hitta, parce qu'elle est jolie. Parce qu'elle est forte aussi. Non, elle est jolie surtout. Bon, Nixie joue de willard. À quand ? En ultimate s'il vous plaît, economy. Elle est vraiment trop forte. Oh, Baguska, les gens qui la jouent. Vous me dérangez, lisez de willard. Et à le mirage. Hop là, il est trop fort, il est rang 3, il faut bien faire des x3 de temps en temps. Je joue les 2 fusions pour Super Polym. Zarma, ça c'est pour le dessin animé et ça c'est pour, je ne sais même pas pourquoi je ne joue pas fusion de feu. Non, je rigole. c'est pour le miroir match, mais on s'est compris les gars, c'est des cibles à Super Polym. Hop là. Et maintenant, je joue. Transcord the package. Transcord, extender the package. One of the jammer. Spread the strong card, it's command, only command. C'est une commune, seulement une commune. Comme elle peut avoir autant d'effet, pas une fois par tour, c'est trop fort. Starfallant. Salut. Coucou. Et Transcord, ça aide, bah il n'est peut-être jamais, franchement, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce qu'on me rend pas compte, ça c'est moi qui l'ai inventé. Topologique, les gars, il est incroyable topologique. Oh, le T4 Transcord, de 8100, il passe à 12600, c'est rien à voir. Regardez, je vais vous montrer un petit peu. Vous avez ça. Vous avez la win, que vous avez envoyé par gazelle ou quoi. Vous avez tout cramé, la norme, donc ça veut dire où il est placé, ou vous l'avez fait en utilisant votre cul. Vous faites la volonté, vous sacrifiez, vous invoquiez deux. Vous faites une pandalou. Avec cette pandalou, vous allez l'incupe de jammer. Vous avez encore un effet de salamangret, parce que vous êtes un pas mauvais joueur salamangret, vous avez le roule-boule, le foxy ou le jack jaguar. Bon, bien sûr, si vous avez jack jaguar, vous ne faites pas comme je viens de vous montrer, vous les invoquiez là, s'il vous plaît. Et vous faites ce salamangret en plus. On va dire que c'était roule-boule, parce qu'il est joli. Je link. Transcord, parce qu'il ne faut pas que vous vous oubliez, post-sai, ghost-togre, ça sort en miroir salam, ou tous les match-up vers ce salam. Là, il est collier. Il ne peut plus rien se prendre, il ne peut plus se prendre veler ou quoi. Transcord, il peut taper deux fois là, avec ce que je viens de vous montrer. Faites l'effet de Transcord. Ça, ça tue SS les gars. Ça le tue. Genre, il a juste un monstre, il meurt. Tu lui dis, tu veux mon dis oui, oui, il le prend. Et, voilà le vrai combo. Extender. Parce qu'en fait, tu es jammer, ce n'est pas une fois partout. Du coup, là, il tape deux fois aussi le topologique. Il fait l'effet d'aile de fou, un oiseau, il est sauvage, héros des éléments. Et du coup, il ne peut pas être ciblé, il a 3500, il tape deux fois, il tape deux fois, il a 2008. Croyez-moi, ça fait bobo. Franchement, les gars, ça m'a fait voler des games. Et au-delà de ça, vous faites Transcord. Vous avez juste de quoi pire faire Transcord. Regardez. Mais l'adversal a déjà perdu des PV, c'est un peu serré, il y a des monstres. C'est le bordel, c'est le s'beul. Transcord, la voix cuptade. Et là, vous faites, Léko Shogun. Topologique, il tape deux fois, et, et il est mort. Parce qu'en fait, il a pris trop de PV. Hop là, et il s'en va. On passe de la side deck. Or, disuffrez pas. Donc maintenant, my side deck. je joue trois Ghost Reapers. Bah, je joue Ghost Reapers, c'est pour le miroir match. Ça vous donne un peu l'événance versus tous les plays de Salamangren. Le play, le plus fort que je vous ai encore parlé de buff, Ghost Reapers, le négate. Il n'en a un buff, vous faites Ghost Reapers, sur le bal de l'un, vous avez gagné le duel. Sa seule option, c'est d'avoir Sainé, un monstre Salamangren. C'est hardcore. Sachant qu'il doit paier sa gazelle, forcément. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il ait deux monstres, Sainé, et puis faire le haut. Quelles sont les probabilités pour avoir ça ? Je ne me suis pas amusé à les calculer, mais croyez-moi que ça ne doit être pas important. Donc, en fait, cette entrape, elle est toute seule, elle dit Win versus le miroir match. Les pancras. La pancras. C'est versus les deck MP. Pourquoi il n'y en a pas trois ? Elle est semi-limitée. Merci Konami. Toi, tu restes, t'es gentil. Je joue deux lanceurs et un drôle. C'est une 4 maintenant. Je joue deux lanceurs et un drôle. Pourquoi j'ai fait ça ? En vrai, je voulais jouer trois trucs, trois cartes, qui disent automatiquement, je bloque les combos deck en une seule carte. Ces trois cartes font la même chose. La différence, c'est qu'elle, elle est plus forte contre combo deck et elle est plus forte contre SS. Parce qu'en fait, contre SS, par rapport à mes slow, il me restait un slow à rentrer en dice polyvalence si le SS choisit de me laisser la main ou d'être second. Et du coup, voilà pourquoi j'ai mis un drôle unlock board qui m'a fait gagner d'ailleurs mon match pour le top 8, pour rentrer dans le top 8. Voilà pourquoi je joue ça. Je joue trois, c'est Clown Cosmic. Je ne joue pas Twin Twister. Twin Twister, c'était caca pour les words, les gars. Tout le monde annule tout. Tout le monde y croit, à jugement, c'est pas un 1 alors qu'il y a un 1. Plus sérieusement, en fait, l'un des trucs les plus dangereux versus Salam de manière générale, c'est Vercon B Only One et les Call By The Grave variants. Ce que SS fait. Et en fait, ces clones, c'est la seule qui résout tout à la fois parce que tu as juste à l'activer une fois et tu résous les deux problèmes d'un coup. Genre, tu vas détruire une face down, si c'est Vercon B, tu la détruites quand même. Et si c'était un truc genre Call By The Grave, Charcanon, tu la détruites aussi. Et après, tout le reste de la game, tu peux casser un Vercon B ou tu peux casser un Multi-Roll ou tu peux casser une Mystic Mile. Donc juste en activer une, ça te fait gagner. Et, si le SS te dit, tu commences, tu touches Sainé, tu la disca, bah tu te fais pas de moins et en plus, tu peux casser un Vercon B quand tu veux dans la partie. Je joue 3 Summon Limit parce que Sanctum, ça fait jouer une brique et pour les Worlds, je voulais jouer 0 brique pour me dire que je n'ai pas perdu à cause d'une brique. Du coup, j'ai perdu par ma faute, vous voyez ? Je peux dire ça, j'ai perdu parce que je suis René. Et Summon Limit, elle fait le même rôle que Sanctum en un peu mieux contre les match-up juste parce que Foxy, elle peut te la péter quand tu le souhaites. Et, franchement, elle m'a vraiment fait gagner par mes deux games. Et Macro Cosmos, pourquoi Macro ? Parce qu'elle est US. Regardez le bonheur. Regardez, c'est les muscles. Vous croyez vraiment qu'il ne va pas à gage des gens avec ses bras ? Mais sinon, c'est parce qu'en fait, contre SS, c'était polyvalent dans les deux positions. Si le SS fait le choix que tu commences, tu as quand même, avec Ordre Impérial, Drôle et Macro, trois grosses cartes qui disent que tu n'es vraiment pas bien. Et si tu es second, c'est ce cas, si le SS open tout, plus ou moins tout, avec son Vercon B, tu pas out son Vercon B, normalement, le joueur SS qui va faire. Avec son Array, elle va sauter son montre et après, avec son Multiroll, il va sauter sa Raya pour spé sa Raya nouveau. Et là, vous faites Macro, vous le cassez son Spell Numbers et vous le cassez une Spé Raye. Du coup, il n'est pas bien. Et pour gérer Macro, c'est le bordel impôle. Voilà. Du coup. Ok, bah merci pour la Proface, Amir. On passe à... Non, c'est pas au remerciement. Bien sûr, la Proface, elle n'est pas finie. La decklist, alors excuse-moi. On passe au remerciement. Ah d'accord, tu voulais savoir s'il y avait des choix ou pas ou quoi ? Bah tu peux nous le dire, oui, si tu aurais peut-être fait des changements peut-être sur la liste ou... Honnêtement, je ne vous cache pas, pas vraiment, je ne pense pas. Franchement, je pense m'être bien préparé et qu'au final, c'est ma faute, c'est un oubli par rapport aux règles parce qu'en fait, pour aller voir, c'est la première année où c'était World là, on avait une carte pour dire qu'en année qu'elle n'était pas mélangée et à cause de ça, en fait, quand j'ai fait mon fantasme vu que j'ai dû faire ça et ça avec la carte en même temps que je parlais de mes chaînes et bah j'ai oublié une fois un effet de Sun Like Wolf et cet effet-là il m'a fait perdre la game 1 quand je l'ai championné. CA Plus 1 m'a fait perdre la game 1 et du coup, je l'aurais certainement gagné du coup, sans ça. Mais voilà. Je suppose quand même que ton expérience de 2016 t'a quand même pas mal aidé ? Réellement, sur le playtest, la construction, mais aussi parce que je me suis entouré des bonnes personnes. Donc, merci à toute ma team, merci à Brandon, merci à les gens, vraiment eux deux, ils m'ont vraiment aidé à playtest comme un fou. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Désolé de vous avoir déçu, c'est pas des ouin-ouin, désolé, excusez-moi pour la France, je sais pas quoi, non, je m'excuse parce que c'est quand même ma faute au final, je l'avoue. mais bon, je vous cache pas là, j'ai vraiment envie d'y retourner une troisième fois et ce sera l'année prochaine et là, je compte bien le gagner. Bah écoute, merci beaucoup, Samir, est-ce que t'as d'autres convertissements ? Je remercie toute la team, je remercie Maximilien, notre caméraman, parce que je ne serai pas content. Je remercie Thierry qui m'a prêté des cartes, sinon il va me clasher et j'espère que j'en ai pas oublié, si j'en ai oublié un, excusez-moi. On le rajoutera dans la description, ok ? Exactement, bisous sur la face droite. Merci à toi Samir. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio